Bon, effectivement, la petite irrégularité sur l'antérieur droit est assez visible. Succès, 500 kilos de muscles reçoit la visite de l'ostéopathe. On va juste faire attention, il va faire un début de révérence, mais il va peut-être jeter l'antérieur après devant. On va le venir. Le cheval se servait très mal de son postérieur droit. Il y a plusieurs compensations qui se sont installées au niveau notamment du bassin à gauche, par report de poids. Le cheval se prête très bien au mouvement qu'on lui suggère. On ne fait que le suggérer et c'est lui qui, entre guillemets, nous aide à travailler. Le fait d'avoir un cavalier sur le dos, ce n'est pas forcément naturel. Après, le cheval dans un box, ce n'est pas naturel non plus pour lui. Il était plus habitué à être en pâture. Du coup, il y a plein de petites choses qui peuvent aller mal physiquement. Comme tous les sportifs, les chevaux du centre sont entraînés quatre fois par semaine en moyenne. Allez, hop, on y va. Voilà. Travailler à l'allonge, ça sert à travailler la musculature du cheval sans le poids du cavalier. On voit la ceinture abdominale qui se dessine, on voit le dos qui se met en place. Moi, avec la chambrière derrière, je m'occupe toujours à ce qu'il se pousse. Donc, il y a suffisamment d'impulsion pour que toute la musculature travaille correctement, en fait. Donc, c'est aussi sympa de les voir travailler parce que quand on est dessus, on ne se rend pas compte de tout ça, en fait. On ne les voit pas bouger. On les sent, mais on ne les voit pas bouger. D'où l'importance aussi du travail à pied. Les pieds, justement, point sensible pour les chevaux. Le maréchal Ferrand apporte à Bullitt une attention toute particulière. C'est son tout premier ferrage. Donc, on essaye d'y aller doucement pour ne pas lui faire peur. Donc, ça va, il a été manipulé, il a été un peu jeune. Et vous, vous allez voir l'ostéopathe ? J'y vais une fois par an. Moins que ? Comment ? Tu vas moins souvent. J'y vais moins souvent parce que je n'ai pas le temps à cause de... Blaise aussi est débordée. Comptez un à deux mois d'attente pour avoir un rendez-vous avec le dentiste équin. De temps en temps, ça arrive qu'il y ait des chevaux récalcitrants. Donc, dans ces cas-là, je fais endormir par un vétérinaire. Les dents d'un cheval poussent sans arrêt. Pour éviter toute gêne ou blessure, il faut les limer une fois par an, car les granulés des centres ne suffisent plus. Un cheval dans la nature, il va manger toute la journée. Et puis, il va manger de l'herbe, des petits cailloux, des choses comme ça. Donc, ça va avoir tendance quand même, il va y avoir une petite érosion sur la dent. Chez Élise, chevaux et poneys sont sortis tous les jours en pâture. Ils en sont plus calmes et plus heureux. Un bien-être au service de la performance. On les exploite, entre guillemets. Après, nous, ici, c'est à une petite échelle parce que voilà, on ne fait pas les JO. Mais si on veut faire les choses de manière cohérente jusqu'au bout, si on leur demande des choses, si on est exigeant avec eux, je pense qu'il faut aussi qu'ils soient en capacité de répondre à ces exigences. Leur physique, c'est quand même primordial. L'homme ne fait pas le poids face au cheval. Alors, pour l'amener où il le souhaite, peu de contraintes, mais des récompenses. Caresses, repos, soins. Parce que l'équitation est un sport individuel qui se court à deux. C'est un sport individuel qui se court à deux. C'est un sport individuel qui se court à deux.